Bonjour les élèves, on va voir avec vous les aspects généraux de la politique économique. Cette séquence concerne la matière, l'économie générale et statistiques. Premièrement, on va définir qu'est-ce que c'est la politique économique. La politique économique disait l'ensemble des décisions cohérentes prises par les pouvoirs publics afin d'atteindre des objectifs grâce à l'emploi des multimoyens ou instruments. En ce sens, les politiques de relance, d'austorité, de conquête des marchés extérieurs constituent des exemples de politiques économiques. Maintenant, on va voir les objectifs de la politique économique constituent un objectif toute variable économique à laquelle les pouvoirs publics assignent une valeur tenue pour souhaitable. Un certain temps de croissance, de chômage, de hausse du prix, etc. Les objectifs de la politique économique sont multipliés et assisés selon l'économie scale d'or. Quels objectifs paraissent particulièrement importants ? Ils peuvent être représentés par ce que l'on nomme le carré magique. Il se résume en quatre. Le plan d'emploi, la croissance économique, l'équilibre de la balance des paiements, la stabilité des prix. On va voir à la fin les instruments de la politique économique. Pour réaliser leurs objectifs, les pouvoirs publics disposent de nombreux moyens ou instruments. Les principaux instruments de la politique économique, la politique budgétaire, la politique monétaire, la politique industrielle, la politique des revenus, la politique des changes. Dans la pratique, la politique budgétaire et la politique monétaire présentent une importance particulière qui font d'elle des moyens d'intervention traditionnels de l'Etat. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.